La goutte de spiritualité Nous espérons que vous la laisserez vous toucher et transformer votre vie et que vous la partagerez avec autant de gens que possible. Isha veut dire ce qui est la source de la création. Kriya veut dire une action intérieure vers cette source. Karma veut dire action extérieure. Si vous effectuez des actions avec votre corps ou votre mental ou vos émotions ou vos énergies physiques, on appelle ça karma. Si vous effectuez une action intérieure qui n'implique aucun de ceux-ci, alors on appelle ça Kriya. Donc Isha Kriya est un processus extrêmement simple, mais un puissant outil pour constamment progresser de la non-vérité à la vérité. Il existe des processus plus complexes et efficaces, mais ça nécessite de la préparation, ça nécessite un certain type d'enseignement, l'enseignant doit suivre une longue formation pour l'enseigner, mais ceci est un processus. En général, tous les processus, les processus spirituels qui poussent une personne dans cette direction, entraînent aussi des changements physiologiques. Partout où des changements physiologiques sont en jeu, il est extrêmement important que l'enseignant soit substantiellement formé. Sinon, vous allez commencer à générer le genre de yoga farfelu, qu'on voit un peu partout, qui peuvent causer plus de dommages que de bien-être. Mais ces aspects, ces processus qui n'entraînent aucune sorte de changements physiologiques, mais amènent une transformation spirituelle, qui sont très peu nombreux, ceux-ci peuvent être enseignés en masse. Et on peut donner la possibilité de l'enseigner à tous ceux qui, au moins, ont un peu de bonnes intentions dans leurs pensées et émotions. Si ça c'est là, ils peuvent enseigner. Nous allons faire ce processus-là maintenant. Vous devez comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Est-ce que tout le monde respire ici maintenant ? Vérifiez s'il vous plaît. Ne prenez pas les choses pour acquises. Ça ne continuera pas pour toujours, ça va s'arrêter un jour, vous savez. Est-ce que vous respirez là maintenant, vous ? Vérifiez s'il vous plaît. Ne considérez pas que c'est acquis. Respirez-vous vraiment. Vous y êtes ? Ok ? Cette inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration, L'inspiration suivante n'a pas lieu. Pouf ! Vous êtes parti. Voyez à quel point vous êtes fragile. Juste, si cette inspiration n'a pas lieu, Pouf ! Où qu'on regarde, vous ne serez plus là. En même temps, la vie humaine est si fragile, en même temps, comme elle est robuste, un être humain est capable de faire tant de choses dans ce monde. d'un certain côté, elle semble être si fragile. Juste, observez-la et voyez. Ça ne revient pas ? Pouf ! Trop fragile, n'est-ce pas ? Vous la considérez acquise, vous n'en êtes pas conscient. Si vous devenez conscient et l'observez, c'est une vie incroyablement fragile. En même temps, comme elle est robuste, elle peut faire tant de choses. C'est la beauté de la création. Tout est délicatement équilibré. Si délicatement que vous ne pouvez pas la perturber. Pas facilement, vous savez. La création tout entière est comme ça. C'est juste comme ça. Cela montre la maîtrise du Créateur. Elle est si délicatement équilibrée. Ça veut dire, ça montre, ça manifeste la maîtrise du Créateur. Ce qu'il crée a une telle maîtrise qu'il peut se permettre de garder la création aussi délicate. Donc c'est l'audace du Créateur. Une respiration, si vous n'inspirez pas, vous êtes parti. Mais c'est le niveau de confiance que le Créateur a en son design. Donc cette respiration n'est pas qu'un échange d'oxygène et de dioxyde de carbone. En yoga, on appelle ça le Kurma Nadi. La respiration est appelée Kurma Nadi. Maintenant, si je vous demande d'observer votre respiration, ce qui est la chose que les gens font le plus souvent de nos jours, en fait, vous n'observez pas la respiration, vous pensez que vous observez la respiration, mais vous n'observez pas la respiration. vous êtes seulement capable de remarquer les sensations causées par le mouvement de l'air. Si quelqu'un qui est assis à côté de vous touche votre main, vous pensez que vous connaissez le contact de l'autre personne, mais vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez que les sensations générées dans votre corps. Vous ne savez pas ce que l'autre ressent. vous savez seulement quel genre de sensation a eu lieu dans votre corps. Oui ? Vous comprenez ce que je dis ? Donc là, maintenant, vous ne connaissez pas la respiration. Vous ne connaissez que les sensations causées par la respiration. Donc, quand on dit Kurma Nadi, on ne parle pas des sensations, on parle de la respiration elle-même. On se réfère à Kurma Nadi comme à un fil. C'est comme un fil. un fil ininterrompu qui continue sans cesse. Et c'est le fil qui vous lie à ce corps. Si je vous enlève votre respiration, vous et votre corps allez vous séparer. Ce que vous pensiez être un deviendra deux. C'est la première des illusions. S'il y en a deux qui se comportent comme un, une illusion est en cours. donc si je retiens la respiration, vous et votre corps allez vous séparer. On ne veut pas qu'ils se séparent. Mais si votre conscience accompagne la respiration, si votre conscience suit le passage de la respiration avec suffisamment d'intensité, alors vous verrez, distinctement vous verrez, ces deux-là ne sont pas un. Ce qui est vous et ce qui est votre corps vont se distancier. Ce qui est vous et ce qui est votre mental vont se distancier. Si vous et votre combinaison corps-mental se distancie l'un de l'autre, alors soudainement, vous verrez, votre capacité à utiliser votre corps et votre mental prendra une ampleur phénoménale. si là maintenant, si vous devez compter de un à dix, le plus grand est en dix, si c'est le cas, si vous êtes attaché ou si vous êtes impliqué avec ce corps, vous êtes en dessous de un. C'est à ce point. Si ces deux choses se séparent, tout d'un coup, vous pouvez faire monter le régime à fond, jusqu'à dix. Votre capacité à utiliser le mental et le corps est si fortement améliorée que vous avez l'air presque surhumain pour quelqu'un d'autre. Mais je vous le dis, c'est humain. Il ne s'agit pas d'être surhumain. Il s'agit de réaliser qu'être humain est super. Oui. Pas une chose simple d'être humain. Maintenant, Ishakria suppose simplement ceci. Votre pensée joue un rôle très important dans votre vie pour le moment. alors utilisons-la. Et votre respiration est vitale. Alors utilisons-la. Et sans votre conscience, vous ne sauriez même pas que vous êtes ici, là, maintenant. Si vous n'êtes pas conscient, vous ne savez même pas si vous êtes vivant ou mort, ou si vous existez ou non. Donc ces trois ingrédients, votre respiration, votre pensée et votre conscience, si vous les combinez correctement, vous verrez lentement un peu de distance émerge entre vous et votre corps. Maintenant, vous avancez très distinctement de la non-vérité à la vérité. de la mort. Merci. Merci. Merci.